Par rapport au PND, le président national de la Convention Nationale Populaire, Mohamed Nour Mousbachir, a animé un point de presse ce matin. Il y a certains établissements publics conventionnés, qu'il ne sert à rien de les nommer ici, qui bénéficient des subventions extérieures, mais leurs coûts de scolarité sont plus élevés que certains établissements privés. Les établissements privés ne sont pas du reste, dans la mesure où les coûts qu'ils fixent pour l'inscription des enfants sont trop élevés par rapport au pouvoir d'achat actuel des parents. Ne perdons pas de vie qu'avec la crise que traverse notre cher pays, tous les pouvoirs d'achat des parents se sont affaissés, d'une part, et d'autre part, les conditions mêmes pour que les enfants puissent étudier ne sont pas réunis en termes de qualité d'enseignant, qui manque de pédagogie, les locaux ne sont pas normatifs, et il y a souvent pléthore dans les salles. La CONAPO apporte son soutien indéfectible au gouvernement quant à la table ronde de Paris relative au programme national de développement PND qui se déroule actuellement au moment où nous parlons. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Païmi Padaki Albert, a présidé ce matin son cabinet et une réunion sur les régies financières et les recettes administratives. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, les conseillers du Premier ministre et les responsables administratifs des divers ministères. Les questions de recettes et les dépenses publiques étaient au menu. Youssouf Abderrahman Ali. Cette présente réunion de concertation et d'échange sur les régies financières et les recettes administratives dirigée par le chef du gouvernement, Païmi Padaki Albert, vise à suivre et à évaluer les ressources financières que génèrent les impôts, les douanes, ainsi que les services administratifs. Au cours de cette séance de travail, le chef du gouvernement, Païmi Padaki Albert, a été suffisamment informé des efforts fournis par les responsables des grandes régies et des différents départements ministériels qui génèrent des ressources financières dans notre pays. Ainsi, des instructions et des orientations ont été données par le chef du gouvernement pour améliorer davantage ce secteur économique partant à croître les ressources financières. Des instructions que la secrétaire d'Etat aux finances est obligée, Banata Kalesou, en tant traduire dans les faits. De façon globale, on sent quand même une amélioration des recettes. Au niveau des impôts, on peut dire que même s'il faut faire encore des efforts, ils ont été même au-delà des performances. Et on leur demande encore de consolider, mais au niveau de la douane et des recettes administratives, des efforts restent encore à faire. Cette réunion a permis au Premier ministre de constater que l'évolution des recettes au niveau des impôts n'est pas trop mauvaise. Tandis qu'au douane, les performances restent faibles. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts pour faire plus de recettes permettant de couvrir les obligations minimales de l'Etat. Païmi Padaka-Albert invite les responsables des différents services impliqués dans la gestion des finances publiques à tout mettre en œuvre en vue de relever les défis qui s'imposent. Par ailleurs, le chef du gouvernement a instruit les responsables du ministère des Finances de se mettre résolument au travail en vue de préparer le budget 2018. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur TéléCat.